Coucou les petits sorchers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qu'on est super content de vous faire parce qu'on s'est levé très tôt pour aller chercher cette petite merveille enfin très tôt pour moi et pas assez tôt pour Choupé parce que c'est à 10h30 on va dire mais bon on est tellement content que c'est des pièces que moi personnellement je voulais depuis la date de la sortie donc je suis en congé du 1er au 9 mai j'ai quand même le droit de dormir un peu et puis comme ça il faut être reposé bah oui quand même donc alors du coup on va vous présenter ce qu'on a été chercher ce matin je vous laisse deviner dans les commentaires ce que c'est avant de nous dire avant que je vous montre ce que c'est parce que je trouve facile avant de nous spoil en fait tout simplement avant qu'on vous spoil voilà mais vous pouvez toujours y mettre une hypothèse et sinon vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo si elle vous aura plu n'hésitez pas surtout en masse parce que nous on adore ce qu'on fait voilà on aimerait bien s'il y en a qui veulent que la communauté s'agrandisse un petit peu sur youtube parce que ben on fait des vidéos pour justement faire plaisir aux fans d'Harry Potter tout à fait donc sur ce on va vous présenter nos objets qu'on a eu alors on a eu ceci vous voyez en fait c'est un carnet Harry Potter mais de quoi s'agit-il comme carnet ? pour ceux qui ne savent pas dans les commentaires je vais vous laisser répondre à la question maintenant on passe à l'envergure du sujet c'est à dire qu'est-ce que ce carnet d'Harry Potter peut renfermer alors comme nous voyons derrière il y a la petite chouette des juifs de Harry hop vous avez un petit indice là devant mais je l'ai mis assez loin justement pour pas que vous le voyez parce que c'est trop facile sinon donc voilà et sur la tranche on a une petite écriture voilà donc alors quand je l'ouvre il se présente comme ça comme vous voyez en fait c'est un carnet de collection mais de quoi ? bonne question alors pour ceux qui sont qui ont vu la vidéo où je montre les pièces de la monnaie de Paris vous verrez qu'il y a un petit clin d'oeil quand même avec le carnet c'est à peu près les mêmes tailles de petits trucs là donc moi je pencherais plutôt pour que ce soit des pièces bon bien évidemment on ne les a pas tous pour le moment on va vous les présenter après d'ailleurs parce que c'est des pièces qui sont assez chères donc enfin assez chères quand on en prend plusieurs du moins elles sont assez chères donc nous on en a pris 4 pour le moment parce qu'en fait on sait que ça va jusque là pour l'instant le montant total là de nos achats s'effectue à 50 euros voilà c'est ça 52 euros déjà vous voyez bien que là ça fait trop entre 10 et 14 euros la pièce voilà c'est ça non 12 et 14 12 et 14 selon si c'est une pièce en or en argent donc vous voyez il y a les pièces de tous les films Harry Potter là il y a l'école des sorciers la chambre des secrets là le prisonnier d'Azkabal là c'est la coupe de feu là c'est l'ordre du phénix le prince de s'emmêler la première partie et la deuxième partie et en dessous là vous avez deux grosses pièces en fait ça c'est les pièces à collectionner ou c'est comment nous expliquer c'est les pièces qui coûtent super cher en fait là donc là si vous voulez une fois qu'on a toute la collection de pièces je crois qu'ils nous donnent une pièce et là c'est pareil pour compléter l'album en fait donc voilà donc nous on va commencer cette collection parce que j'ai déjà commencé l'autre comme vous l'avez vu sur les vidéos de la monnaie de Paris donc alors les pièces en soi tu vois ça se l'ouvre suspense ah voilà ça se louvre alors elles sont représentées comme ceci je vais pas vous spoiler de la pièce bien évidemment là vous voyez il y a le trio et on voit que la pièce va parler de Harry, Ron et Hermione là vous avez le derrière de la pièce ici là il y a marqué 10 euros c'est toujours voilà là on va bien oui et il y a marqué monnaie argent frappé en France donc voilà donc là vous avez le numéro de la collection de la pièce donc moi j'ai la neuvième du coup bah en fait non il y a c'est celle là que j'ai choisi bien évidemment parmi tant d'autres parce qu'il y en avait beaucoup des pièces en fait mais celle-là elle me plaisait plus en fait il y en a eu deux qui m'a eu deux coups de coeur donc j'ai eu celle-là et une autre donc que je vais vous montrer après et Choupi il y en a eu deux aussi alors la pièce elle se représente comme ça vous voyez là c'est le Golden Trio en fait ma pièce je la trouve magnifique elle est super bien faite alors là vous avez un peu l'histoire de cette pièce où il raconte en fait la rencontre entre les trois sorciers Harry, Ron et Hermione la fraternité qui représente la fraternité des trois voilà la solidarité et l'esprit d'entraide c'est ça l'esprit de famille j'irais plutôt de famille il est plus adapté elle est comme ça elle est super jolie j'aime bien en plus on va les clair derrière petite précision là il est indiqué que la monnaie de Paris du coup existe on contribue à la fabrication de pièces depuis plus de 1150 ans donc de savoir faire voilà on peut le féliciter à monnaie de Paris et la deuxième alors celle-là c'est ma préférée le chier préféré le chier préféré j'adore je vais me permettre juste de couper Anna deux secondes vas-y je sais pas si t'as vu on a un peu le temps de faire en photo mais on allait acheter ça à la poste et en fait il mettait bon ce sera peut-être pour après le Covid mais il mettait juste en bas de l'affiche qu'il faisait éventuellement s'on participait sur la monnaie de Paris.fr il faisait gagner des places pour aller à Londres ah oui oui si j'ai vu je crois que c'est parce que j'avais pris une photo je sais plus quand faut que je la retrouve d'ailleurs pour illustrer la vidéo oui 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 mais j'avais pris une photo de l'encart j'ai vu ça mais actuellement ça paraît au-delà du budget alors parce que déjà il y a le budget mais avec le Covid ça paraît ce genre d'info me quand même me paraît un petit peu bah ce serait très bien mais ça me paraît un petit peu c'est de la publicité un peu je dirais pas mensongère mais avec l'actualité du Covid c'est pas trop on va dire que c'est pas trop dans l'air du temps quoi même si c'est ce qu'on souhaite alors ma deuxième pièce moi que j'ai choisie et là on va vous montrer les semaines après moi je vais les garder dans l'emballage pour l'instant parce que je les aime bien les emballages alors c'est comme l'autre c'est une pièce de 10 euros aussi qu'on peut voir et sauf que celle-là elle a une particularité c'est qu'elle est en couleurs on voit là la fordanglia et en dessous du coup de l'arbre je vais vous recharger un petit peu plus voilà et là on voit l'éclair de Harry donc celle-là elle fait partie de la pièce de la collection de Harry Potter et la chambre des secrets comme vous pouvez le voir et là il y a une petite histoire entre les pourquoi voilà et ça raconte en fait la pièce et du coup elle se ferme comme ça et c'est la pièce numéro 4 voilà et l'autre c'était la pièce numéro 9 voilà je vais juste les ouvrir parce qu'elles sont compliquées à ouvrir quand même quand tu as donné le packaging j'ouvre juste les pièces à yon parce que c'est assez compliqué vraiment moi j'ai du mal d'efforts quand on s'est bien collé non 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 voilà et demi alors la première ah ferme pas non j'étais très douloureuse tu me la fermes comme ça vas-y je te laisse faire alors la première pièce donc je vous présente est comme comme ceci donc c'est le numéro 1 sur 18 la toute première pièce en fait du livre du livre le numéro 1 sur 18 alors je vous l'a montré d'un peu de près pour que vous voyez bien avec le faux jour on voit là ok Harry et Edwige désolé pour les regrets c'est la pièce la première comment vous pouvez le voir c'est une des scènes de Noël du film oui c'est ça c'est une des scènes de Noël donc on va ouvrir comme ceci c'est bien Harry à école des sorciers et là nous avons magnifique hop je vous montre comme le poster dans ma chambre ceux qui ont vu la chambre voilà le fameux poster de Harry à l'école des sorciers vous avez tous les personnages importants et là vous avez le descriptif de la pièce vous avez le descriptif de la tente je pense qu'il y a le faux jour là c'est bon là c'est bon voilà donc il y avait le descriptif de la pièce juste ici pour ceux qui auront quelques secondes pour le lire n'hésitez surtout pas et c'est des pièces en argent j'ai oublié de le préciser oui c'est un grand de préciser des pièces en argent et enfin la pièce la numéro 6 sur 18 est vraiment un peu plus avancée dans le film c'est Harry Potter le Président d'Escabon on va le montrer comme ceci là là on voit Harry Potter le Président d'Escabon donc c'est Harry qui est sur le dos de Buck avec Hermione avec Hermione ah bah c'était à la fin du film alors et là évidemment on va le retourner en deux temps on va le retourner en deux temps d'abord la partie là vous voyez très très bien là c'est le poster avec pas tant bon ici il était en rond ouais là moi je me souviens pas l'avoir vu sur la couverture du film si il y a ah bah j'ai jamais fait attention tu vois et là la pièce avec l'histoire de la pièce bah comment pourquoi ils l'ont pris celle là et pas une autre etc exactement ça explique et le petit descriptif juste en dessous pour ceux qui avaient envie de le lire donc c'était un numéro 6 sur 18 voilà bah sur ce moi cette vidéo elle m'a vachement plu et toi ouais je trouve j'ai trouvé ça parce qu'en fait c'est moi qui ai eu l'idée de faire ça ce matin parce que à la base on devait l'acheter que demain avec sa mère sauf que je me suis dit bah ce serait cool tu vois de les avoir maintenant parce qu'en plus ça part vite en fait comme celle là celle que j'ai ici et celle que Tchoupi l'avait là celle là c'était les deux dernières qui leur restaient à la poste donc du coup c'était mieux qu'on fasse la vidéo je me suis dit si demain il y en a plus je vais avoir un peu le seum parce qu'en plus celle là c'était ma préférée comme je vous l'ai dit juste avant et donc du coup arrêtez conneries merci et du coup voilà donc sur ce on espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo partager commenter et à venir vous abonner pour les nouveaux arrivants à la chaîne digitériée très content de vous avoir bon ma tête elle est un peu bizarre parce que ça va pas trop bien en ce moment mais je vais pas vous raconter ma vie bref c'est les détails de ma maladie du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis sur ce portez vous bien et faites attention à vous avec le covid à bientôt et pour les chinelles gros bisous salut